Envie de changement dans sa vie ? Commencez par améliorer votre cadre de vie, désencombrer, aérer, donner un bon coup de ménage, des jolies choses positives, et hop, une maison stylée sans se ruiner ! Alors, on commence quand ? Maintenant ! On est nombreux à ne pas avoir la main verte. Vous le savez, on nous offre des plantes et malheureusement, on la laisse dépérir, on n'arrive pas à la garder. Dans le magazine Botte Secrète Journal, il y a tout un dossier complet pour bien choisir ces plantes décoratives, mais aussi pour les garder en vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager en image les plantes d'intérieur que j'aime beaucoup. Des plantes qui vont vraiment ajouter cette touche de décoration dans votre intérieur. Et sincèrement, des plantes, voire une plante, ça peut vraiment donner la petite touche finale dans la décoration. De toute façon, on est tous attirés par la nature, la nature nous fait du bien, nous apaise, donc pourquoi pas en abuser. Alors, je vous invite déjà à éviter les plantes qui sont trop compliquées. Par exemple, les orchidées, c'est très joli, on les garde fleuries assez longtemps, mais après, c'est difficile de la faire refleurir. Donc, évitez par exemple les orchidées. Qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Alors, tout ce qui est plantes grasses, comme les aloe vera, ça a besoin de très peu d'eau, c'est très facile à garder. Ce sont des plantes qui sont hyper résistantes et en plus, on peut faire de très, très jolies compositions avec un mélange de plantes grasses. Tout ce qui est cactus, sincèrement, moi, je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi c'est à la mode, mais si vous voulez mettre des cactus, mettez des cactus, c'est hyper résistant. Ça n'a pas besoin d'eau. Mais voilà, les plantes grasses, c'est une super solution. Pareil, tout ce qui est graminé d'intérieur, ça fonctionne très, très bien. C'est très résistant. Ça peut être très joli, par exemple, le long d'une fenêtre ou dans une salle de bain. Vraiment, on n'y pense pas toujours, mais ça, c'est une bonne solution aussi pour mettre de la verdure dans son intérieur. Je vous invite à jouer sur les couleurs, les tailles et les formes des feuillages. Mettez de la diversité. J'ai un gros coup de cœur pour ces trèfles qui sont un peu bordeaux, un peu pourpres comme ça. En plus, c'est hyper vivant. Ils sont faciles d'entretien. Il faut leur mettre quand même un peu d'eau, les mettre à une bonne lumière du jour. Et ce qui est marrant, c'est que ces trèfles se referment la nuit tombée. Donc, ça fait vraiment vivant dans la maison. N'hésitez pas à utiliser des feuillages clairs pour rajouter de la luminosité dans votre intérieur. Les plantes suspendues, c'est aussi une excellente solution pour rajouter de la verdure et animer un coin. Donc, ça peut être dans un coin du salon pour mettre au-dessus de son miroir dans la salle de bain. Ça peut être dans votre entrée. Ça peut être super joli. Dans une montée d'escalier aussi, en fait, c'est vrai que les plantes suspendues, c'est super sympa pour rajouter de la déco. Et si vous ne pouvez pas percer pour accrocher votre peau, il existe sur Amazon des crochets exprès pour suspendre des peaux, en fait, pour que ce soit assez résistant. Ça, ça fonctionne très bien. Vous n'êtes pas obligé de percer. N'hésitez pas à aller commander votre magazine numérique du Bot Secrète Journal. Il y a tout un dossier sur bien choisir ses plantes d'intérieur. C'est un article qui fait un bon complément avec cette vidéo. J'ai mis ce magazine sur Tipeee. Alors, Tipeee, qu'est-ce que c'est ? C'est un financement participatif. En échange de votre don d'un minimum de 2 euros, je vous envoie le magazine de décoration en remerciement. Ça va me permettre de financer cette chaîne et de pouvoir continuer les projets de décoration. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une excellente déco et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501